Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pas trop stressé de la dernière vidéo ? Allez, on continue, aujourd'hui on s'intéresse au circuit de la peur et aux variabilités individuelles. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Intéressons-nous maintenant à la réception et à l'interprétation des stimuli. Et commençons tout d'abord par les structures impliquées dans le circuit de la peur. La peur est une émotion forte et intense éprouvée en présence d'une menace réelle ou imaginaire. En faisant passer un IRM à un patient en état de stress et ayant peur, on remarque que la partie la plus active du cerveau est une zone correspondant à l'amidale. L'amidale appartient au système limbique cerveau-émotionnel et affectif. Il détecte les dangers et produit des réponses afin d'augmenter nos chances de survie face à une situation dangereuse. Ce système est constitué de plusieurs noyaux situés sous le cortex, disposés tel une frange tout autour du sommet du tronc cérébral. L'imbus en latin veut dire frange. Les trois principales composantes de ce système sont l'amidale, l'hippocampe et l'hypothalamus. Le rôle de l'hypothalamus a déjà été détaillé. Intéressons-nous à l'hippocampe et à l'amidale. Voyons tout d'abord le rôle de l'hippocampe. L'imagerie par résonance magnétique chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, caractérisé par une perte de mémoire et une perte de capacité à s'orienter, montre une diminution du nombre de neurones et un important rétrécissement de cette structure cérébrale. Ainsi, l'hippocampe est une structure impliquée dans l'analyse des informations reçues concernant une situation, et donc dans l'apprentissage et la mémorisation, le tout permettant l'orientation dans l'espace. Le cortisol à haute dose est toxique pour les cellules de l'hippocampe. Cela explique le symptôme de désorientation que présentent certains individus quand l'organisme atteint la phase d'épuisement. Ainsi, l'hippocampe, par son rôle dans l'apprentissage et la mémoire épisodique, permet de contextualiser l'agent stresseur et d'éventuellement modérer la réaction de l'organisme si une expérience similaire a déjà eu lieu et qu'elle s'est bien terminée. Il est connecté à l'amidale, à l'hypothalamus et au noyau antérieur du thalamus, avec qui il échange en permanence des informations. Voyons maintenant le rôle de l'amidale. L'amidale est située dans le lobe temporal en avant de l'hippocampe. Afin de préciser son rôle, des expériences ont été faites sur des rats. Plusieurs souches de rats sont connues pour différer sur le plan hormonal, physique et comportemental. Les rats SD sont considérés comme présentant une réponse normale au stress, alors que les rats F344 sont considérés comme hypersensibles au stress et présentent un taux de corticostérone plasmatique particulièrement élevé en réponse à l'application d'un stress aigu. Les rats F344 présentent une non-habituation au stress. Le protocole est le suivant. Un rat est placé pendant 30 minutes sur une plateforme instable carré de 20 cm de côté située à 1 mètre de hauteur. Le rat présente alors un comportement d'immobilisation à l'origine d'un stress physiologique aigu, c'est-à-dire une contraction permanente et importante des muscles. Si le rat tombe, il est immédiatement replacé sur la plateforme. De fait, l'état de stress est maintenu. Après 15 jours d'exposition au même stress de la plateforme, on observe une augmentation significative du volume de l'amidale uniquement chez les rats F344. Sachant que ce rat ne présente pas d'habituation au stress, cela signifie que la réponse au stresseur ne diminue pas au cours de l'expérience. Ces rats sont de plus hypersensibles au stress, hypersensibilité, traduite par une production très importante de costicostérone. L'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surinalien est donc activement stimulé. Chez Sera, la réponse est donc exagérée par rapport à la valeur du stresseur. L'amidale n'est pas impliquée dans la régulation des glucocorticoïdes ni dans le mécanisme de résilience. Par contre, le fait qu'elle augmente de volume chez Sera montre qu'il y a un lien entre elle et l'axe corticotrope. On peut donc émettre l'hypothèse que l'amidale intervient dans le processus d'analyse et d'interprétation des stimuli liés à l'agence stresseur et donc à l'émotion que génère celui-ci. Cette hypothèse est vérifiable en analysant des IRM d'encéphale de sujet à qui l'ont fait écouter de la musique. Les sujets ne ressentant aucune émotion particulière à l'écoute d'un morceau ne présentent peu d'activation de leur amidale, contrairement à ceux ressentant une émotion. L'amidale est donc bien impliquée dans la naissance des émotions. On a également remarqué que des lésions de l'hippocampe ou de l'amidale n'entraînent qu'une légère perte de mémoire, mais la destruction bilatérale de ces deux structures cause une amnésie globale. Amidale et hippocampe sont donc liés. En réalité, il y a une interaction permanente de différentes parties du système limbique. L'amidale génère donc les émotions et l'hippocampe contextualise et mémorise, mais cela ne suffit pas pour gérer la situation. D'autres petites structures limbiques sont primordiales. Les noyaux antérieurs du thalamus assurent le relais des informations sensorielles et motrices. Les corps mammilaires sont impliqués dans la mémoire à long terme et permettent le comparatif avec les expériences passées. Le fornix est constitué de fibres nerveuses reliant l'hippocampe à d'autres structures, permettant le traitement, entre autres, des informations émotionnelles. Le septum est impliqué dans le circuit de la récompense, mais aussi dans le comportement social, l'expression de la peur. Le gyrus singulaire sert de voie de transmission entre les parties intérieures et extérieures du système limbique. Le système limbique est également connecté au cortex cérébral, qu'il soit sensoriel ou préfrontal, impliqué dans le raisonnement et la mémoire de travail, avec lequel il échange des informations dans les deux sens. Ceci va permettre une réévaluation permanente de la situation. Attention, sur ce schéma, vous n'avez que les afférences en direction de l'amidale. L'amidale donc reçoit des informations en provenance des différentes parties du système limbique, mais également en provenance du tronc cérébral, d'une zone appelée le locus céruleus. Ce dernier, sous l'action de l'adrénaline et de la noradrénaline libérée, informe l'amidale du niveau de stress de l'individu. Cette dernière peut ainsi informer le cortex préfrontal sur l'état général des viscères, ce qui lui permet de réévaluer en permanence la situation. Chacune de ces zones apporte donc une information qui permet à l'amidale d'être activée par des situations menaçantes, et ce qui fait qu'elle joue un rôle central dans la mémoire associative inconsciente. De manière simple, en cas d'apparition d'un stimulus associé à une menace, l'amidale agit directement sur l'hypothalamus pour déclencher la réaction de peur et l'état de stress via l'axe corticotrope. Cette réaction est modulée par les structures voisines. L'hippocampe, dont la mémoire épisodique et spatiale permet de contextualiser les situations, est le cortex préfrontal qui mobilise les facultés langagières et les capacités réflexives et permet ainsi une réévaluation de la situation. En d'autres termes, les sentiments, c'est-à-dire le cerveau affectif, sont donc liés de près aux pensées, le cerveau cognitif. C'est ainsi que nous pouvons être conscients de la richesse des émotions qui colorent notre vie. La communication entre le cortex cérébral et le système limbique explique pourquoi les émotions priment quelquefois sur la logique et inversement, pourquoi la raison nous empêche d'exprimer nos émotions de manière déplacée. Intéressons-nous maintenant à la variabilité individuelle des réactions au stress. Dans les années 50, John Mason observa que certains patients en attente d'une chirurgie cardiaque avaient un taux de cortisol très bas et que ces patients utilisaient des stratégies de désengagement telles que l'évitement, le retrait ou le déni. Au contraire, des patients qui présentaient un comportement engagé et une émotion forte montraient des niveaux élevés de cortisol. Quelle que soit la situation, à chaque fois qu'une personne soumise à un agent stresseur adopte une attitude de désengagement, son taux de cortisol est très bas. Ces données suggèrent que l'axe engagement-désengagement constitue une dimension fondamentale du fonctionnement psychique et est en lien avec le système du cortisol. Des tests réalisés chez les singes en 1971 ont confirmé cette hypothèse. Chez eux, une augmentation lente de la température ne provoquait pas de stress ni d'activation de l'axe corticotrope. Par contre, une augmentation brutale des températures sollicitait ce dernier. Ce n'est donc pas l'intensité du stresseur qui est déterminante mais la façon dont il est perçu par le sujet. En 1972, Jay Ways mit en évidence l'importance de l'axe actif-passif. Il a réalisé une expérience sur trois rats enfermés dans une cage, attachés, mais libres de bouger leurs pattes. Ces rats possédaient face à eux une roue qu'ils étaient libres d'actionner. Les deux rats de gauche recevaient simultanément des chocs électriques dans la queue. Le troisième rat était en position de témoin et ne recevait donc jamais de choc électrique. Le rat le plus à gauche pouvait bloquer les chocs électriques en actionnant la roue. S'il la tournait au moment du choc, ce dernier s'arrêtait net à la fois pour lui et son voisin de droite qui ne disposait pas lui de cette possibilité de contrôle. Le rat avait donc la possibilité d'effectuer un rétro-contrôle en actionnant la roue. Le choc électrique était associé à un signal sonore continu déclenché juste avant l'apparition du choc et s'arrêtant en même temps que le choc quand la roue était actionnée. Le rat de gauche, par apprentissage, pouvait donc prédire et contrôler les chocs électriques. Dès qu'il entendait le son, il savait que le choc électrique allait arriver et il pouvait tourner la roue pour bloquer le système. Le rat numéro 1 restait donc maître de ce qui lui arrivait alors que le rat numéro 2 subissait les chocs et l'arrêt des chocs sans aucun contrôle sur ceux-ci. Il se trouve que le premier ne présentait aucune pathologie, tout comme le rat témoin, alors que le deuxième rat présentait des ulcères gastriques et toute une série de manifestations comportementales correspondant à de l'anxiété et de la dépression. L'expérience de Vesse révéla ainsi que le fait de pouvoir rester dans une position active et de disposer d'un contrôle, même partiel, constitue un facteur majeur de préservation de la santé. Une amélioration de la situation ne protège pas l'individu si cette amélioration est vécue passivement. Il a ensuite été prouvé qu'une situation de stress incontrôlable entraîne une baisse de la prolifération et de la survie des neurones de l'hippocampe. Or, il a été constaté qu'une possibilité de contrôle de la situation entraîne au contraire une augmentation de la production d'un facteur neuroprotecteur au niveau de l'hippocampe. La conquête d'un contrôle ne fait donc pas qu'annuler un effet négatif, elle a un effet biologique positif observable au niveau neuronal. Ainsi, lors de la survenue d'un agent stresseur, sa nocivité et la possibilité d'y faire face sont donc évaluées par des processus cognitifs et émotionnels. Ces processus présentent une forte variabilité individuelle et sont à l'origine de la diversité des réponses des individus soumis à une même situation stressante.